bonjour bonjour chers spectateurs assidus ou non de nianco tv la chaîne youtube française dédiée au cinéma français la production de cette chaîne vous avez laissé le choix entre quatre films joué par une funesse dont oscar et hibernatus votre choix d'aujourd'hui s'est emporté sur ce dernier deux films extrêmement similaire en tout point étant donné qu'ils ont été produits par la gaumont et donc à la poire et à l'époque ils sont tous deux réalisés par édouard molinaro le réalisateur avec lequel cela collait le moins avec le funesse nous y reviendrons longuement dans cette vidéo de fil dans lequel clod jansac jouera sa femme mais ça nous y sommes habitués deux films dans lequel paul prébois jouera le même rôle celui de charles l'homme de maison et surtout deux films adaptés de pièces de théâtre dont l'une des deux oscar avait été joué de nombreuses et nombreuses fois par le funesse qu'il avait interprété avec brio et même réadapté à sa formidable énergie et c'est ce qui posera principalement problème louis de funesse souhaitant en effet tourner les scènes dans l'ordre original de la pièce afin d'en conserver l'âme et les effets qui avaient fonctionné sur scène tandis qu'edouard molinaro avait une vision de réalisateur sur son film qu'il analysait sur l'intégralité et soit la durée et non pas scène par scène là où le funesse était focus sur son jeu scène après scène une par une à la recherche de l'idée en s'améliorant constamment de prise en prise en en improvisant à chaque fois alors qu'edouard molinaro avait un film à tourner avec d'autres comédiens d'autres personnages à développer la haute funesse après 64 et surtout après le succès inégalé de la grande vadrouille rentrerait de plus en plus dans un one man show que son public lui réclamait d'où une réelle incompatibilité entre les deux dont le film hibernatus souffrira énormément pour ce qui est d'oscar ça m'a étonné encore une fois que vous n'ayez pas choisi dans le sondage que je vous avais suggéré parce que ça me semblait plus logique en tout cas pour moi de commencer par oscar puis hibernatus parce que les deux films sont imbriquement liés mais ce sera pour une prochaine fois je vous propose dans cette vidéo de développer comme d'habitude la partie tournage du film assez catastrophique les anecdotes que j'ai pu trouver dans mes livres qui sont à côté de moi mais aussi sur les bonus du dvd que j'aime bien regarder que je vous encourage à regarder si vous n'avez pas vu c'est très intéressant et dans une deuxième partie je vous parlerai de mon avis sur hibernatus un film qui est dans mon top 10 des films de lutte finesse pas forcément dans les premiers plutôt dans la fin de ce top je vous expliquerai pourquoi et on reviendra bien sûr sur certains moments culte du film qui font partie des meilleures séquences et c'est bien le problème du film les séquences dans lesquelles a joué lutte finesse si le programme bouvard comme d'habitude pensez à liker à vous abonner vous connaissez la chanson nous sommes partis pour hibernatus louis de funès et édouard molinaro se rencontrent pour la première fois au printemps 1949 sur le plateau du film du guéclin le réalisateur n'est alors qu'assistant mais il a l'oeil attentif sur ce figurant dans son costume d'homme d'armes d'espagne du moyen âge qui n'est autre que louis de funès il discute entre les prises des origines espagnoles de l'acteur mais il ne s'imaginait pas bien évidemment qu'ils travailleraient ensemble 20 ans plus tard après un très long chemin parcouru de son côté molinaro désire tourner des films dans un genre dramatique policier et devait d'ailleurs travailler avec lutte finesse qui jouerait un gangster mais suite au succès de films tels que la chasse à l'homme en 64 avec jean paul belmondo ou des femmes disparaissent en 59 le réalisateur sera catalogué à regret comme réalisateur de films légers et divertissants de son côté du funès jouera bel et bien un gangster mais plutôt dans le corneau de Gérard Roury pour Eddard Bolinaro à l'époque réaliser des films type des comédies qui n'affectionnent pas c'était le moyen pour lui d'avoir accès ensuite à des films qu'il voulait faire lui-même personnellement grâce à la Gobon qui en gros lui promettait que s'il faisait cette comédie on lui donnerait le final cut sur le film suivant sauf que les films suivants ne marchaient jamais donc il revenait à chaque fois vers la comédie à reculons en 1962 le producteur Jean-Jacques Vital annonçait déjà la préparation du film Oscar alors que de Funès explosait dans la pièce depuis 59 alors que les rôles principaux avaient été écrits à l'origine pour Pierre Mondi, Jean-Paul Belmondo et Maria Pacome mais le tournage se passera extrêmement mal Eddard Molinaro n'ayant pas ou peut plus intervenir sur l'adaptation et ne pouvant pas contrôler le tournage durant lequel de Funès maîtrisait parfaitement la pièce de bout en bout aussi bien des dialogues que des effets qu'il voulait produire encore une fois on en parlera dans la vidéo qui sera dédiée à Oscar mais Molinaro avait vu et revu et connaissait la pièce d'origine jouée par d'autres acteurs et n'avait pas vu une représentation version de Funès et en fait il a dû tout redécouvrir en trouvant ça à la fois génial parce que c'était génial mais en même temps il n'avait pas du tout la main sur ce qu'il voulait lui en tant que réalisateur qui réalisait son propre film mais c'est de Funès qui tenait les films à lui tout seul et ça Molinaro en tant que réalisateur à part entière et non pas comme réalisateur de commandes ou technicien comme l'était Jean Giraud il n'a pas l'habitude de se faire diriger par son acteur vedette et il n'est pas Jean Giraud qui était juste là pour capturer le génie comique de de Funès prise après prise et de mettre en place toute la technique qui permettait de le faire il est là pour faire son film de A à Z avec une histoire, un rythme à tenir dès ce gros rôle à développer là où de Funès encore une fois se consacrait qu'à lui il y a l'efficacité de ses scènes mais encore une fois à raison parce que les films c'est de Funès qui les portait on développera le tournage d'Oscar un autre jour mais toute la question est de savoir maintenant pourquoi est-ce que de Funès et Molinaro ont retravaillé ensemble deux ans après alors que ça ne fonctionnait pas du tout réponse tout de suite malgré un tournage complexe Oscar est un grand succès Alain Poiré n'a donc aucun mal à choisir le prochain film que la Gaumont produira pour l'une Funès l'acteur sera une nouvelle fois marié à Claude Jean Sac à savoir qu'à l'époque c'était pas aussi logique que ça parce que Claude Jean Sac venait juste d'être nominé en tant qu'épouse officielle de l'acteur au cinéma à l'écran on l'avait vu dans Oscar on l'avait vu dans Les Grandes Vacances on l'avait vu dans Le Gendarme se marier en 68 et c'est tout on est loin des 10 ou 11 films qu'ils ont fait ensemble même s'ils ne sont pas mariés à chaque fois donc reconduire ce binôme, ce couple à l'écran c'était pas forcément évident à l'époque mais la logique d'Alain Poiré et de la Gaumont c'était pourquoi changer une équipe qui gagne la pièce Hibernatus de Jean-Bernard Luc a été créée au théâtre de l'Athénée en 1957 et le rôle de Hubert de Tartas avait déjà été proposé à l'époque à Louis de Funès qui était retenu pour jouer dans une autre pièce de la nouille hors nifle ça n'est que 12 ans plus tard qu'il sera proposé à Louis de Funès de jouer à nouveau un premier rôle dans une histoire à bras cadabrant dans les glaces de l'Arctique on découvre le corps d'un homme congelé lors d'un naufrage 65 ans plus tôt et les scientifiques ont la surprise en le ramenant à la température ambiante progressivement de voir ses organes vitaux reprendre leur fonctionnement normal on se demande alors si la découverte du monde moderne ne serait pas un choc potentiellement mortel l'idée de simuler autour de lui une reconstitution fidèle à 1905 l'époque dans laquelle il a vécu à laquelle devra se plier toute sa famille encore en vie ce qui n'est pas du goût du personnage de De Tartas je vais parler de Funès qui voit sa fortune personnelle provenant de sa femme filer entre les mains de l'hiberné en réalité le grand-père de sa femme ennemi alors qu'il croit que c'est le fils de Claude Jean Sac car sa vraie mère et elle se ressemblent comme deux gouttes d'eau Hibernatus a un potentiel assez dingue sur le papier de par cette simple histoire de départ de ce décalage dans le temps entre cet hiberné qui est considéré comme une expérience à qui il faut faire croire avec beaucoup de moyens logistiques et humains qu'il est toujours dans son époque et que rien ne s'est passé ça mène forcément des décalages énormes mais c'est un peu comme le gendarme et les extraterrestres c'est que tu as une idée de mettre des extraterrestres qui ont la même apparence que les gendarmes et de les faire sonner creux et de leur faire boire de l'huile est-ce que tu tiens une heure et demie sur ce simple potentiel comique que tu as vite fait d'épuisé malgré tout c'est pas sûr la mise au point du scénario sera donc très difficile car la pièce originale a beaucoup de faiblesse et Louis de Funès n'était satisfait d'aucune des sept premières versions de l'histoire qu'on lui proposait pourtant co-écrite par Jean-Alain et Jacques Wilfrid ses habituels collègues à l'écriture de Funès se concentrant davantage sur ses dialogues mais Edouard Molinaro accepte de tourner à nouveau avec Louis de Funès sous condition que la gomme lui permette ensuite de tourner dans la foulée Mon oncle Benjamin avec Jacques Brel un projet forcé donc pour le réalisateur quant à de Funès suite au bon résultat d'Oscar il n'aura aucun inconvénient à travailler avec Molinaro estimant que la pièce n'étant pas la même et qu'il ne la connaissait pas par coeur et que ce serait sans doute plus évident pour lui le casting sera d'ailleurs encore une fois taillé sur mesure pour Louis de Funès afin de le mettre dans les meilleures conditions possibles Claude Jansac Paul Prébois Olivier de Funès qui jouera son propre fils Martine Kelly qu'on a vu dans les Grandes Vacances dans le rôle de la servante Jacques Legras dans le rôle de l'avocat Max Montavon Yves Vincent son colonel dans Gendarme Se Marie qui sera également son colonel dans le Gendarme en balade et on a évidemment un nouveau venu dans l'entourage de Louis de Funès Michael Lonsdal un immense acteur qui va formidablement bien tirer son épingle du jeu on y reviendra dans la partie critique de son côté c'est Dan Molinaro qui choisira le jeune Bernard Allan qui venait tout juste de remporter un prix de conservatoire un choix validé par Louis de Funès j'ai eu un prix de conservatoire en janvier 69 et je n'avais pas été du tout sur le casting en fait puis finalement à cause de ce prix de conservatoire ils se sont dit après tout on pourrait peut-être quand même en parler à la production Gommon et à Edouard Molinaro et j'ai fait des essais je me souviens qui ont été soumis je crois à Louis de Funès qui avait un droit de regard sur la distribution et je me souviens qu'il avait dit à Edouard on va le prendre ce petit là parce qu'il a un nez spirituel en revanche dès le début du tournage début février 69 les tensions reprennent entre Louis de Funès et Edouard Molinaro en effet de Funès n'est toujours pas satisfait de la 8ème version du scénario qu'il juge toujours faible et souhaite revenir à l'une des premières dès lors le tournage va devenir atroce en tant qu'entre deux versions du film ce qui implique de sacrifier des scènes déjà tournées d'en inventer d'autres sur place de faire disparaître certains personnages et d'en incorporer d'autres à ce sujet Bernard Allen suggérera à la production et à Edouard Molinaro d'intégrer au casting dans le rôle de Madame Crépin-Jojard sa propre mère Annick Allen Et oui c'était elle un choix que de Funès acceptera estimant que cette femme était une bonne comédienne mais cet étage est compliqué pour de Funès et aussi pour le réalisateur Edouard Molinaro c'est que Molinaro n'est pas Gérard Ouri dans le sens où Molinaro ne rigole pas derrière sa caméra n'essaye pas de se retenir de rire il a un rire plutôt intérieur qu'il avouera bien plus tard là où de Funès a l'habitude de jauger ses effets sur le plateau mais surtout sur le réalisateur si le réalisateur qui est le maître du film avec de Funès il doit être deux si le réalisateur qui l'estime être son public ne réagit pas c'est qu'il estime que ses effets sont ratés s'il estime que ses effets sont ratés il n'est pas en confiance et le film repose sur lui donc il se ferme on l'a déjà vu plusieurs fois De Funès on arrivera même à contacter directement au téléphone Michel Galabru ce qui n'est pas habituel parce qu'entre les tournages il n'appelle pas ses partenaires il a voulu le faire venir non seulement pour qu'il soit sur le plateau avec lui pour qu'il soit plus à l'aise et mieux entouré et aussi pour lui trouver un dernier rôle de la dernière minute quitte à changer encore une fois la version et incorporer un personnage ce qui sera cette fois-ci refusé par la gourou parce qu'il ne faut pas pousser mais c'est pour vous dire la détresse de Funès alors qu'il y avait quand même beaucoup de comédiens qu'il connaissait dont l'autre Jean Sac qui n'a pas suffi à le rassurer sur ce tournage malgré le fait que ça s'emboîte très bien et qu'il y a eu des fourrures entre eux notamment dans cette scène-là De Funès isolera néanmoins de plus en plus chaque jour sur le plateau trouvant le personnage de Lieberné dans cette version bien trop fade alors qu'il est le centre du film ce qui le dérange également car Lieberné dans le film est bien le personnage central contrairement à De Funès qui ne fait que graviter autour de lui sans remettre en cause une seule fois l'interprétation de Bernard Allan mais encore une fois l'écriture du scénario et le fait que d'autres second rôles sont mis en avant dans ce film vont perturber Lie de Funès qui n'en a plus l'habitude enfin monsieur le professeur vous voulez vraiment l'installer dans mon hôtel vous n'auriez rien entendu commun je dis bien entendu lors de la scène finale de la grande révélation alors que Lie de Funès expose et est censé dévoiler à Lieberné toute la vérité l'acteur fait un blocage et interrompt le tournage la grande scène de révélation à Lieberné du temps moderne on avait commencé je me souviens cette scène et puis il cherchait il cherchait il improvisait toujours beaucoup sur une base et un canevas ce jour-là il ne trouvait pas ce qu'il voulait il n'y arrivait pas mais qu'est-ce qu'on a fait il a demandé à ce qu'on arrête on a fini la journée très très tôt et puis on a repris rendez-vous on a fait d'autres plans le lendemain mais deux jours après il a recommencé c'était la bonne on pouvait se permettre à l'époque d'arrêter et puis d'attendre que l'inspiration vienne il avait dû y penser y rêver et là il a fait cette espèce de démonstration éblouissante avec l'insecte module mais le retard accumulé et les tensions sont telles qu'Edouard Molinaro obtient d'Alain Poiré de quitter à la date prévue tel que le prévoyait le calendrier initial du tournage pour partir réaliser Mon Oncle Benjamin ce qui implique de quitter le tournage avant son terme et ce qui implique encore plus de chambouler encore une fois le plan de travail du film car Louis de Funès exigeait paradoxalement que les scènes le concernant soient supervisées par Molinaro et non pas par son assistant Pierre Cosson qui se chargera lui des prises de vue en extérieur notamment dans Le Vésiné ou les scènes sur la banquise et quelques autres plans où Louis de Funès était absent le film sort le 10 septembre 69 et à la fin de son exploitation en salle ne totalisera que 3,3 millions d'entrées privant pour la première fois depuis 1964 Louis de Funès du top 1 l'acteur n'ayant tourné cette année-là que Hibernatus voulant ralentir le rythme après le triomphe du gendarme Seu-Marie le film sera largement battu d'ailleurs par Le Cerveau par exemple avec ses 5,5 millions d'entrées mais il restera devant Mon Oncle Benjamin et d'Orbolinaro sortis la même année et De Funès n'ayant tourné et ayant tout misé sur Hibernatus cette année-là aura toujours une rancœur sur Hibernatus et sur Edouard Molinaro ce qui va je pense remettre aussi en cause les films qui va tourner après qui va vouloir d'un genre différent pour se renouveler comme les Serge Corbert dont on parlera un jour qui vont suivre juste après j'aime pas ces films mais l'incompatibilité de jeu et de travail entre Louis de Funès et Edouard Molinaro ne veut pas dire qu'en dehors des plateaux ça ne se passe pas bien la preuve c'est que malheureusement la femme d'Edouard Molinaro est décédée peu après le tournage d'Hibernatus d'un accident d'avion il me le semble et que Louis de Funès s'est rendu spontanément à un enterrement pour soutenir le réalisateur comme quoi une fois que le film est terminé il n'y avait aucune incompatibilité entre les hommes entre les deux hommes parce que l'homme et l'acteur c'est différent et c'est exactement la même chose avec Claude Rich où il y a eu des gros problèmes sur le plateau d'Oscar dont on parlera un jour mais suite à un certain événement après Louis de Funès va amener un certain soutien à Claude Rich qui ne s'y attendait pas Louis de Funès c'était aussi ça passons à la critique du film si vous le voulez bien il faut que la société française n'a pas passé Hibernatus Hibernatus c'est un paradoxe pour moi il est rempli de défauts il ne dure qu'une heure dix-huit tout compris ce qui est extrêmement court et j'estime qu'il manque au moins dix minutes de film dans sa dernière partie dans la partie qui se passe dans la maison en 1905 qui avait été hibernée que tout le monde essaie de berner justement elle est pas mal celle-là la fin de ce film est ultra bâclée et j'ai jamais vu un film aussi bâclé sur sa fin qui Hibernatus et c'est sans doute dû aux réécritures aux scènes qui doivent être supprimées qui je pense n'existent plus malheureusement il y a des choses qui ont été tournées qui n'ont pas été montées qui étaient par exemple une visite d'une jeune comédienne avec qui jouait le personnage avec moi qui s'appelle Eliette Demay et qui m'emmenait dans Paris en 1900 avec une Ferrari alors il y avait des vues des monuments de Paris de l'hibernée de cette jeune femme en train de regarder la vie moderne tout ça tout ça n'a pas été monté à toutes ces versions que j'aimerais bien lire le film a trop souffert de son tournage catastrophique de son improvisation constante de tourner des plans raccords pour aller dans les différentes versions prêtes à utiliser au cas où il faudrait justifier une histoire pour un personnage sachant que la plupart de ces scènes ne serviront à rien ça a été une telle aventure un tel salmi gondi que je suis incapable de savoir ce qui appartenait à l'une ou à l'autre version et ce qui est resté dans le film et ce qui a été abandonné ça doit être ultra compliqué de tourner au jour le jour d'écrire des scènes trois jours avant de tourner pour essayer d'être accord avec ce que Defiles voulait là où Molinaro encore une fois avait une vision d'ensemble le film est très inégal il y a sacré trou d'air notamment dans la deuxième partie du film qui se passe plus en extérieur où ils essaient de capturer l'hibernée de le voler à l'état pour essayer de le ramener dans leur famille cette partie là semble tellement décorrélée du reste du film que ça fait faux et que surtout la fin de cette partie là arrive à une conclusion qui est évidente oui l'hibernée doit retourner dans sa famille ce qu'on savait au début donc en fait cette partie là ne nous avance pas à grand chose mis à part nous proposer quelques suspens sur l'aéroport sur l'inversion entre l'aurier bas et son hibernée ou toute la séquence dans l'abbaye mais c'est pas la meilleure du film et t'as vraiment l'impression que c'est pour meubler et gagner du temps déjà qu'une heure dix-huit c'est court mais en plus si la moitié du film est juste là pour combler les blancs ça se ressent tellement et c'est un gros problème donc oui en qualité intrinsèque et en toute objectivité Hibernatus n'est pas très bon c'est moyen mais là où c'est paradoxal c'est qu'à l'intérieur de ce film il y a de nombreuses séquences qui si tu les extraits et les regardes indépendamment sont absolument parfaites et sublimes et jubilatoires sur lequel d'ailleurs si on regarde bien le film si j'ai des trois quarts d'eau je n'en peux plus de rire et je sentais surtout toute l'équipe derrière la caméra qui se retenait qui couinait qui allait étouffer c'était affreux et à chaque fois chaque prise il réinventait encore autre chose ce qui fait qu'on était toujours cueilli et vous êtes le grand-père de votre mère c'est-à-dire de ma femme elle ne s'appelle pas Clémentine elle s'appelle Edmé 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 Car c'est Louis Thunès l'interprète principal d'Ivanathus qui sauve le film comme quoi encore une fois ça lui donne raison la postérité lui aura à donner raison quoi qu'il arrive mais certaines séquences et c'est le problème du film c'est que le film est bon par séquence font partie des séquences indémodables du comédien il faut que la société française d'emballage devienne demain non non alors évidemment je pense au grand classique l'improvisation Edmé Edmé qu'il a cherché et ruminé pendant un ou deux jours pour le trouver ça va très très loin toute la scène où il essaie d'inventer pourquoi son ex-femme fictive est morte pareil le je sais pas d'où ça sort mais il y a que lui qui peut faire ça dans le monde il y a que lui dans le monde et à jamais qui peut faire ça c'était très dur pour Bernard Allan de garder son sérieux devant lui et c'était irrésistible on pouvait pas et vous trouvez que je l'avais là je me souviens du plan où il se couchait littéralement sur moi et c'était terrible pour résister et il y a vraiment un plan où on voit que je peux pas résister surtout que c'était un jeune comédien débutant avant de devenir une star du doublage mais pour moi le meilleur passage du film c'est de funerce qui todeline pas capable de le faire ce qu'il fait et il n'y a pas que le fait qu'il soit immense dans cette scène là mais il y a aussi l'échange qu'il a avec Michel Lonsdale ou Mickaël Lonsdale je sais pas si t'en dis Mickaël ou Michel mais on voulait pas mais Mickaël Lonsdale qui bafoue enfin qui parle dans sa barbe et on comprend rien ce qu'il dit et de funès qui a un surexcité en face le binôme il fonctionne super bien j'adore les échanges entre le professeur Laurier Bas et de Tartas et puis il y a d'autres petits passages bien plus courts mais qui sont aussi énormes quand il surprend son fils et Evelyn sa future femme soi-disant dans la chambre et qui lui dit comment tu peux faire ça aussi vite d'ailleurs c'est très explicite mais c'est jamais vulgaire avec de funès jamais vulgaire mais à 0% de vulgarité avec lui pourtant c'est très imagé comme dans le jardin de ce mari d'ailleurs peut-être que c'est de là qu'il a sorti les échanges avec Paul Prébois sont tous mais je dis bien tous dans le film absolument géniaux aussi ils sont tous aussi bons les uns que les autres ces passages là ce passage de valet et de patron c'est ce qui va le mieux à de funès et ça ne rate jamais avec Paul Prébois mais aussi tous les échanges avec Claude Jansac la scène du cimetière est excellente tout comme le bonnier mon ami mais il y a gros trous d'air dans ce film il y a des sacrés gros trous d'air et puis cette fin ne me convainc pas du tout d'ailleurs je ne comprends pas où ils veulent en venir avec ce rendez-vous dans un demi-siècle d'ailleurs ce rendez-vous dans un demi-siècle c'était en 2020 c'était il n'y a pas si longtemps ça peut être intéressant d'imaginer aujourd'hui Hubert de Tartas de Funès qui se réveille dans notre épée c'est presque quelque chose que j'ai envie de voir ou que j'ai envie de voir écrit mais puisqu'on n'a jamais eu de suite je ne vois pas trop l'intérêt de cette fin si ce n'est qu'il fallait conclure le film d'une certaine façon et d'ailleurs cette scène fait un petit peu flipper d'ailleurs la tête qu'ils font quand ils rentrent dans le sas et découvrir Dauphinès dans son glaçon je ne sais pas si dans la salle c'était un effet comique de rigoler de dire ah 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 ou est-ce qu'on avait peur de ce passage là surtout que Dauphinès en train de sourire dans son glaçon ça fait un peu penser au Joker ou à quelque chose comme ça cette fin est inquiétante je ne l'ai pas trouvé drôle et globalement tout simplement parce que Dauphinès n'est plus là après son pétage de câbles il ne se passe plus rien et le personnage de Dauphinès avec Don Salustre je pense que c'est l'un des plus grands salauds que Dauphinès ait joué dans ma famille vous ne sauriez rien vous n'aurez plus besoin d'elle longtemps Didier épousera Evelyne quand il réfléchit deux secondes cet homme là se sert du chéquier de sa femme pour développer son entreprise et il rejette complètement cette idée du grand-père qui vient tout chambouler sauf que quand sa femme ferme les vannes de l'argent et son chéquier qui va avec Dauphinès change complètement ça c'est normal c'est son personnage je vous le ramènerai votre grand-père je l'aime il a l'air si gentil je ne peux plus me passer de lui elle me ouvre ma biche je dors jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est lui qui aurait tous les droits et qui récupérerait tous les biens il utilise aussi son propre fils pour essayer de séduire la fille d'un riche héritier d'une bonne famille pour qu'il ne soit pas dépendant de sa femme financièrement tu es misérable tu peux ruiner ton père hein ton mariage bidon tu peux te le mettre ah non ça je ne le ferai jamais qui t'a empêché son propre fils de développer une histoire d'amour qui a l'air plus sincère avec la bonne avec la magnifique Martin Kelly qui joue Sophie elle est magnifique dans ce film c'est un salaud il exploite tout le monde pour avoir de l'argent sa propre famille pourtant il arrive à faire passer ça avec tellement de justesse que comme d'habitude tu le prends en sympathie alors qu'on ne devrait pas mais encore une fois c'est la carte de Dauphiné c'est son atout numéro 1 il arrive à te faire manger des couleuvres tellement il est juste dans son jeu que même si tu n'approuves pas ce qu'il fait tu le comprends et si tu le comprends tu ne te poses pas la question c'est tout simplement juste et quand c'est juste je le dis à chaque fois c'est éternel et Louis de Funès il l'est mais le film en lui-même bien qu'il reste au-dessus de certains autres films avec Louis de Funès tels que L'Arbre orchestre ou Sur un arbre perché on y viendra un jour le film en lui-même n'est pas très bon mais comme beaucoup de films de Louis de Funès ils ne sont pas très bons intrinsèquement mais Louis de Funès vient encore une fois sublimer le tout même si j'insiste il y a des films avec Louis de Funès dans lequel il a joué qui sont très bons en tant que film et pas seulement parce que de Funès c'est dedans je pense au Fontomas je pense au Gérard Oury etc je crois que le personnage que je préfère de de Funès d'ailleurs c'est le commissaire Juve parce que le commissaire Juve il essaie de faire son métier au mieux il se sert de son assistant mais son assistant est payé pour je trouve qu'il y a une certaine justesse dans le personnage de Juve que je trouve très volontaire même s'il n'a pas forcément la lucidité qu'il faut au moment clé quand je le voudrais je ferai sauter la planète et cette âne de commissaire Juve n'y pourra rien changer c'est un policier crédible Juve c'est pour ça je pense que c'est mon personnage préféré et je pense aussi que c'est le meilleur rôle de Claude Jansac aux côtés de Funès dans cette Hibernatus parce qu'elle joue à la fois une mère une petite fille une femme elle le fait très bien là où j'ai pu le moins l'apprécier dans certains autres films qu'on a fait comme dans Les Grandes Vacances mais vous voyez entre Les Grandes Vacances et Hibernatus pareil il y a quoi il y a deux ans d'écart c'est pas pour autant qu'on a réduit le personnage de Claude Jansac dans Hibernatus à une simple femme de maison qui sort jamais de chez elle calme-moi calme-moi mieux que ça mieux que ça comme quoi c'était pas que l'époque c'était l'écriture des Grandes Vacances qui ne me va pas du tout mais je vais pas revenir là-dessus parce que ce film m'énerve et je pense qu'on a fait le tour de ce que je pouvais dire sur Hibernatus encore une fois un film avec des moments particulièrement mémorables mais des moments qu'on doit quasiment exclusivement à Luthunès ou à ses partenaires habituels Paul Prébois ou Claude Jansac ou ici exceptionnellement avec Michael Lonsdal qui est énorme dans ce film je ne veux pas que vous dites je ne tape pas je pense que je te tape qu'est-ce que vous dites pourtant on le voit très peu mais on a fait mieux avec Luthunès c'était la dernière collaboration entre Molinaro et l'acteur et je pense que c'était nécessaire que ça ne continue pas dommage encore une fois qu'on ne sache pas ce qui se passe après la fin du film qui est trop frustrante parce qu'on ne sait pas s'il va rester vraiment 50 ans dans ce bloc de glace pourquoi 50 ans d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il fait ça je ne comprends pas la fin du film de Funès en tant qu'hiberné et c'est paraît-il ce que le public pensait voir en allant voir le film et je pense que le public a été déçu et ce n'est pas tellement déplacé parce que 3,3 millions d'entrées c'est loin d'être les meilleurs scores de Luthunès au cinéma c'est peut-être parce que le public avait d'autres attentes sur le scénario justement où tout le monde s'attendait à ce que ce soit de Funès qui soit décalé et qui soit central au film alors que non est-ce que c'est votre cas ? Que pensez-vous d'Hibernatus ? Est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur le tournage que vous auriez pu trouver n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires et à partager tous ensemble sur ce film qui reste malgré tout mémorable encore une fois grâce à son interprète principal merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas si elle vous a plu avant de partir pensez à lâcher le petit like partagez la vidéo si vous voulez que d'autres puissent la voir et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet La 7ème compagnie volume 3 et comme je le dis à chaque fois d'ici là prenez soin de vous ciao par la force c'est du rameau ah quel petit skit chou c'est du rameau c'est du rameau